Bonjour mesdames et messieurs chez internautes de Econ TV, heureux de vous retrouver dans ce numéro de l'Afrique en bref. Bonne nouvelle, le Sénégal est officiellement devenu un pays producteur de pétrole. L'exploitation de l'or noir au pays de la Teranga a démarré mardi 11 juin 2024. La première extraction exécutée par la compagnie australienne Woodside dans le champ pétrolier de Sangoma a été livrée avec succès. Ce gisement situé à 100 km au sud de la capitale Dakar contient une importante quantité de pétrole et de gaz pouvant être exploité dans une fauchette de 100 000 à 125 000 barils par jour. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud où la main tendue du président Cyril Ramaphosa au parti de l'opposition est acceptée. Un premier parti d'opposants, l'IFP, va s'associer au gouvernement pour la coalition proposée par l'exécutif à l'issue des législatives du 29 mai 2024. L'autre parti de l'opposition pressentie pour se joindre au groupe est l'Alliance démocratique, arrivée deuxième avec 21% des suffrages exprimés. Ces deux adhésions permettraient à l'ANC, qui n'a obtenu que 40% des sièges parlementaires, de retrouver son influence perdue, avec pour finalité la réélection de Cyril Ramaphosa pour un dernier mandat. Enfin, en Mauritanie, la campagne électorale démarre à minuit dans la nuit de ce jeudi à vendredi pour la présidentielle. Les sept candidats en lice, dont le président sortant, Mohamed Hould Ghazouani, ont jusqu'au 27 juin, soit deux jours avant le scrutin, pour convaincre plus de 4 millions de Mauritaniens. La commission électorale indépendante a en amont reçu les doléances de plusieurs candidats pour la garantie d'une élection transparente. Pour rappel, le parti au pouvoir avait obtenu en 2023 107 sièges sur les 116 du Parlement lors d'élections fortement contestées par plusieurs partis. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce jour. A ce soir pour le Flash Actu.